Les mots Les mots cachent des histoires qui nous rendent émus et qui nous font rêver. La main de la terre les relie d'une manière capricieuse. C'est celui qui décide qu'il était une fois précédé à une princesse dans un roi-jean très longtemps. Et malgré l'adversité, elle aura un avenir glorieux. L'histoire prend son émode. Les mots sont des symboles. Des images. Mais aussi des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. Les rêves d'un inconnu. J'aime les mots. Je me laisse emporter vers le monde l'entend dans l'éthme. Et dans l'espace. Les mots sont portés des joies. Des frictes, des vies et des larmes. Les mots nous font bonjour. Les mots nous interpellent. Parviendra-t-elle à s'enchaîner ? Les rencontreront-ils une autre fois ? Parviendra-t-ils son but ? L'histoire va-t-elle se terminer ? La curiosité nous fait plonger dans la lecture. Le son rappel par l'intrigue. Tu ne peux pas t'arrêter de lire. C'est impossible. Et tu veux connaître la fin de l'histoire. Et tu veux en même temps n'arriver jamais à cette fin. Quelqu'un frappe à ta porte ? Tu reviens à la réalité. Qui est-ce ? Pourquoi m'arrangez-t-on un démon histoire ? Tu te soustrais à l'intense attraction qui te relie au livre comme un aimant. Tes pieds avancent vers la porte. Mais ton esprit continue captif par l'écriture. Trois pas. Un, deux, trois. Tu ouvres la porte. Tu souris. Je suis désolé. Vous vous êtes trompé. Tu te gestes au livre comme un trésorateur. Que va-t-il se passer ? Tu ouvres le livre et devant toi, plus de 354 pages de soupir. 250 000 phrases qui accélèrent ton cœur. Des mots qui résonnent dans ta tête. Tu aimes l'éditer. Je m'aime voir. Je m'interroguer. Je m'imaginer. Je m'imagine. Oui, oui, j'aime lire. Sous-titrage Société Radio-Canada